Aujourd'hui je dessine Sora de Kingdom Hearts dans le style de Dragon Ball et quelle meilleure manière de savoir si j'ai bien réussi ma mission que d'être accompagné d'un maître en la matière Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mashup où je suis accompagné de Rob, le manga cadeau Dragon Ball Succession Alors bonjour Robin, comment vas-tu ? Bonjour Mox, ça va très bien et toi ? Ça va, alors comment je t'appelle le Robin ? Je t'appelle The Robin, je t'appelle comment ? Rob, c'est très bien Rob qui est un grand artiste de Dragon Ball Ça va, ça va Et un petit manga Tout à fait Qui s'appelle Dragon Ball Succession Tout à fait, qui est disponible gratuitement sur Manga Draft évidemment D'ailleurs il y a un petit QR code sur votre écran actuellement Peut-être que Rob est en train de le cacher Alors je suis en train de le cacher, excusez-moi, excusez-moi Je vais faire comme ceci et comme cela Bon monsieur, concours Oh le petit QR code, regardez, c'est magnifique Alors si je te reçois aujourd'hui c'est pour justement que tu m'accompagnes pendant ce Speed Paint Pour que tu me décrives si jamais j'ai bien réussi à retranscrire le style de Dragon Ball Où j'ai fait beaucoup d'erreurs Si ça ressemble ou si ça ne marche pas comme il le devrait D'accord Pour donner que tu es quand même l'un des plus grands artistes qui reproduit le style de Dragon Ball que je connaisse L'un des plus grands ça va encore Il y a des gens forcément qui ont beaucoup plus d'aisance que moi mais je me démerde Tu es beaucoup trop fort en fait Ok Eh bah écoute je vais lancer tout ça Est-ce que vous vous êtes prêts ? Moi je suis prêt quand vous êtes prêts, dites-nous quand vous êtes prêts Ils sont mous hein ? Ils sont pas prêts On va dire qu'ils ont été prêts C'est parti Ok c'est parti Allez Bah déjà on part là dessus Ok Niveau ligne de construction Bon là c'est vraiment construction personnage comme tu fais si bien Ok Ouais Bon c'est bon déjà on capte que c'est du Dragon Ball C'est déjà direct Parfait Nickel Alors j'ai modifié quelques trucs hein Parce qu'en vrai c'était pas le truc le plus facile Ouais c'est ce que je vois C'est ce que je vois Ouais en fait au niveau des cheveux Tu restes En fait on va sur du Sangoku mélangé au perso que tu es en train de faire C'est quoi son nom déjà je le sais mais j'ai oublié Et Sora du coup de Kidart Sora Il y a une série que je connais pas des masses j'avoue Ouais Ouais je me suis dit le style c'est très très bien je pense Parce que c'est un truc un peu c'est l'univers japonais Ouais c'est vrai C'est vrai puis Les cheveux resteront pas comme ça exactement J'ai un peu modifié D'accord ok D'accord Ouais c'est vrai que c'est un style Un style qui peut bien s'accoupler Parce que regarde en soi Le style Dragon Ball a été utilisé pour les jeux Dragon Quest Et je trouve qu'en effet Si par exemple tu mets une image de Dragon Quest Accostée d'une image de Kingdom Hearts T'es en mode ouah Ça passe Franchement ça passe Ouais ça passe bien ouais Mais du coup ouais Là Ah le petit On a eu le QR code en très gros Appel sur toi si jamais vous voulez cliquer dessus Donc là j'attaque le line art Ce que j'avais fait c'était d'utiliser un marqueur Donc une ligne qui reste constante Et qui n'a pas de variation pendant la pression etc D'accord ok C'est un peu ce qu'il faut pour Dragon Ball Alors en fait ça va dépendre Si tu veux faire du Dragon Ball un peu plus style animé Oui ça va être la bonne chose je te confirme Maintenant si tu veux faire un style un petit peu plus manga C'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose qui reproduit un peu type plume G Pour vraiment avoir ce truc Où en fait tes lignes ne seront pas complètement en continu Il y aura un petit peu de profondeur Et justement c'est ça qui est bien C'est que lorsque tu fais ton ancrage C'est toujours bien d'avoir des lignes qui ne sont pas forcément Enfin qui n'est pas toujours la même Et qui est ce côté où à un moment donné c'est un petit peu plus gras Parce que ça rajoute un petit truc en plus Par exemple sur un muscle Sur une perspective ou autre C'est toujours intéressant dans ces cas là Ça montre que c'est pas vraiment un style qui est unique à un seul mode de fonctionnement avec les brushes etc Non en effet je te confirme Au niveau des muscles t'as déjà bien repris le truc C'est que Dragon Ball ils ont vraiment ce truc au niveau des biceps C'est de faire en sorte à ce qu'on le voit hyper bien Alors que tu regardes dans la vraie vie Le biceps tu ne le vois pas marqué à ce niveau là C'est pas ici Le biceps c'est là que ça marque Donc c'est vraiment à Dragon Ball Moi c'est comme je les appelle c'est les muscles tic tac C'est vraiment tu... En plus ils ont une forme qui fait très tic tac Donc ouais C'est vrai que le biceps c'est toujours contracté Alors que c'est pas censé être contracté Ouais tout à fait Ils sont très très secs là dedans Ouais vraiment Du coup là vu que Sora c'est pas un gars très musclé Je me suis dit je vais pas faire énorme comme Dragon Ball quoi Non et puis de toute façon ça fonctionne Ça fonctionne justement le fait que les muscles n'ont pas énorme Même s'ils sont quand même dessinés Bah ça fonctionne quand même Parce que ça montre justement le fait que le personnage n'est pas en effet musclé comme tu dis Et puis même si on n'est pas forcément musclé Bah le fait qu'on soit un petit peu plus maigre Ça n'empêche qu'on voit quand même les marques des muscles Alors pour le moment qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que j'y arrive bien ou est-ce que... Alors là pour l'instant tout ce que je trouve à dire C'est qu'on reconnaît évidemment on reconnaît le style Dragon Ball Parce qu'il a vraiment cette particularité Qui fait que dès qu'on va dessiner le visage d'une certaine façon Et les yeux d'une certaine façon C'est bon on sait que ça va être du Dragon Ball Maintenant évidemment le côté... Ton côté cartoonesque ressort énormément Donc ça fait que évidemment on n'est pas sur du 100% fidèle Mais c'était quelque chose qui n'était pas facile facile à faire On va dire exactement Parce que j'avais peut-être pas assez de références non plus Après on aura beau dire Même si c'est un style très... Comment dire... Très simple, très épuré C'est quand même un style qu'il faut savoir travailler C'est quand même un style qu'on n'a pas comme ça en fait Le style Dragon Ball c'est quelque chose qui se travaille énormément Sachant qu'en plus c'est ça le petit piège C'est qu'il y a beaucoup de styles Dragon Ball Surtout vis-à-vis des dessinateurs Qui fait que... Ouais un Dragon Ball n'a pas qu'un seul style Tu regardes le manga vraiment au tout début Sengoku S'il ressemble au Sengoku dans le début du manga S'il est dessiné de la même façon à la fin du manga On trouverait ça tous très bizarre Pour avoir plus vu moi personnellement Qui je suis pas un grand grand fan de Dragon Ball Tu verras sur ton écran du coup J'avais ce genre de cassette à l'époque Dragon Ball avec des films et tout Et moi c'était vraiment Sengoku quand il était enfant en fait J'ai pas trop d'affinité avec Dragon Ball Z Mais plus avec Dragon Ball original Bah c'est quelque chose qui est malheureusement Enfin là en ce moment ça revient Mais c'est vrai que Dragon Ball original a mis du temps Vraiment à bien être apprécié Nous en fait on l'a apprécié directement Parce qu'on a commencé par là Mais Dragon Ball ça a eu vraiment son pic de popularité Quand c'est arrivé aux States Et les States ils ont commencé par Dragon Ball Z Donc forcément Dragon Ball classique Ouais ça a eu du mal Enfin là aujourd'hui les States on va pas se le cacher C'est le truc le plus influent Donc si eux n'ont pas été plus influencés par ça que par Dragon Ball Il y a une grosse probabilité que le reste du monde ça soit pareil Ouais c'est clair Après je pense que c'est le truc qui est plus marquant des deux A mon avis étant donné que vraiment des combats constants en fait Ouais tout à fait C'est pas l'aventure comme le premier Tout à fait tout à fait C'est exactement ça Le Dragon Ball original on était beaucoup plus sur de l'aventure Action aventure très comique Vraiment on va sur la blague sur la blague sur la blague Là où Dragon Ball Z on reste un petit peu dans le côté blague Et encore mais beaucoup plus dans le côté sérieux Alors du coup on arrive au niveau du shading Là j'ai utilisé une sorte d'aquarelle pour faire les ombres Chose que je suis pas ultra satisfait du rendu final de la luminosité Mais tu vas voir ce que j'ai remarqué dans Dragon Ball Il y a deux couches d'ombre et deux couches de lumière j'ai l'impression Oui dans un sens c'est ça En fait moi personnellement quand je fais du Dragon Ball Alors les colos c'est les parties que je déteste le plus Parce que je suis très nul à ça Mais en effet en fait c'est une couleur La mise à plat en gros Donc la couleur principale Une couleur ombre, une deuxième couleur ombre Et ensuite on vient mettre très souvent ce qu'ils font C'est une couleur peau Mais qui se rapproche beaucoup plus du blanc Pour remettre en avant justement le côté lumière Comme là on voit sur ta référence On voit qu'en effet ça fait techniquement 4 couleurs 4 nuances sur la peau Du coup moi ce que j'ai utilisé c'est des types de calques différents Je crois que c'est l'écran que j'ai utilisé Je vois pas trop bien Ouais je vois que tu as utilisé l'écran tout à fait Tout à fait là je vois que t'es sur l'écran T'as fait écran produit et produit Ouais façon produit c'est mon calque ombre de base D'accord Voilà la reveal Alors Ah il est très bien Il est très très bien Ouais 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 Ok cool ça va Non franchement il est très très cool Ça marche cool ça va Il est très très cool Que dire à part que ouais du coup sur la fin j'avoue que j'étais un peu flemmard Parce que j'ai voulu vraiment finir au plus vite parce que je crois que j'ai mis deux heures à le faire Ouais Le fait de devoir rajouter des couleurs enfin des éclairages et tout ça m'a un peu saoulé Je me suis dit bon allez je finis ça Je fais vite fait Ça se verra de loin ça se verra pas trop Ouais je suis un artiste un peu flemmard Mais bon Je De loin là ça va Je te comprends et honnêtement Quel artiste n'est pas réellement flemmard j'ai envie de dire On l'est tous On l'est tous On l'est tous Non franchement il est très très propre Il est très très propre Non franchement il est propre Moi les choses où Alors je vais pas dire que je vais améliorer Mais les petites nuances Dragon Ball Par exemple pour ton personnage Donc en fait t'es parti sur Au niveau du visage C'est comme ça qu'on reconnait beaucoup le personnage de Dragon Ball C'est en fonction de son visage Et surtout en fonction des yeux Les yeux ça fait tout Là t'es parti sur les yeux Donc généralement c'est les yeux de celui qui est un petit peu On va dire innocent, comique Un peu rigolo Personnage principal C'est les yeux sur lesquels je suis parti pour mon personnage principal En fait il y a un petit truc avec Dragon Ball Que je trouve très intéressant C'est on regarde du coup son oeil Donc pour lui son oeil gauche Pour nous l'oeil à droite En fait ce que tu as fait c'est que tu es parti sur la forme Dans le même sens Tu sais En gros en fait dans Dragon Ball Il y a cette petite particularité Que je trouve super intéressante On a les yeux du personnage Qui sont juste là Donc toi il regarde sur le côté Comme ceci On va partir du principe où il part là-dessus C'est l'émoji des yeux pour tease un truc Exactement C'est mon émoji préféré en vrai Tout simplement il y a un truc dans Dragon Ball Que je trouve super intéressant C'est vraiment ce côté où Pour accentuer le regard justement Là où en fait on va modifier un petit truc C'est qu'on va prendre cette partie Juste là Et on va le déplacer Voilà Comme ça ça accentue vraiment le fait Qu'il regarde dans une direction Tu vois ce que je veux dire C'est un truc en fait qui est beaucoup utilisé Qui casse un peu le code C'est ça en fait qui est marrant avec le style Dragon Ball C'est que c'est quelque chose qui En fait à chaque fois il va casser son propre style A chaque fois il va faire quelque chose Qui va casser son propre style Par exemple je pense qu'on a tous déjà vu Ces images le Sangoku N'importe quel côté où il va regarder Ses cheveux iront dans le sens D'où il va regarder Ils vont pas rester juste dans un seul sens Je pense que ton personnage Pour accentuer le style Dragon Ball Il manquait vraiment ce petit truc là Après évidemment c'est au niveau du style en général Le style en général c'est tout bête Mais t'es parti sur le fait que Le coup est extrêmement sculpté Et c'est vraiment du style Dragon Ball Ça c'est du pur Dragon Ball C'est justement le côté où en fait le coup est très sculpté On voit vraiment fort ici à ce niveau là Les pectoraux ils sont tellement hauts Le mec n'a même plus de clavicule Et ça Exactement Exactement Les clavicules c'est terminé Et ça c'est encore un truc en fait Qui a été modifié Tu regardes au début Dragon Ball Z Quand Toriyama dessinait Dragon Ball Il faisait les clavicules Et ensuite il partait sur les pectoraux Là il a dit vas-y Le mec ils sont musclés Je vais y aller en termes de muscles Donc vraiment c'est dessiné dans un sens où Anatomiquement parlant c'est impossible C'est juste pas possible Maintenant Mais c'est vraiment plutôt bien quand même Exactement Exactement Ça rajoute un petit truc Et forcément Après moi personnellement c'est ce que je pense Le dessin si ça se rapproche trop de la réalité On va s'ennuyer Il faut qu'il y ait un petit truc justement Il faut que ton dessin pour moi Il aille dans une certaine exagération Pour montrer quelque chose Parce que si tu veux montrer quelque chose Mais que tu restes voilà Ça va être compliqué Je sais pas si t'as déjà vu Je trouve que ça c'est un des meilleurs exemples C'est quand tu regardes dans les animations Quand un personnage en fait va faire un mouvement Ou quelque chose comme ça T'as toujours ce côté où ton personnage Avant de faire le mouvement Quand tu fais frame par frame Il y a un moment donné Où le personnage il va être un petit peu distordu Il va être un petit peu en mode Il y a un truc qui est cassé Tu vois je pense au Sasuke dans Naruto Le fameux tu sais qui est tout comme ça Voilà Et que ça a été sujet de beaucoup de moqueries Mais le fait que c'est dans une vidéo Et que tu regardes la vidéo en entière Bah en fait ça donne un plus au niveau du mouvement Le fait de casser la norme Le fait de casser ça Bah justement ça rajoute un petit plus Et Dragon Ball ça fait beaucoup ça au niveau de son style En fait ça va vraiment dans l'exagération Pour le style en général Je le trouve très très propre Le pantalon c'est du pantalon pur Dragon Ball Voilà Avec vraiment le côté très cargo Très il un peu Où on a les grosses pliures comme ça La petite ceinture ça je reconnais Bah tu l'avais dans ton exemple Ça fait ceinture Trunks Et puis ouais non franchement Au niveau du reste Comme je le dis en fait Encore une fois le style Dragon Ball C'est pas quelque chose qu'on a comme ça C'est pas parce que tu vas avoir des références Que tu vas l'avoir direct Et bah là ça se ressent Certes on le reconnait Mais il y a quand même ton style Où toi c'est très Beaucoup plus orienté cartoon Et bah justement le côté cartoon Il ressent fortement On va dire que si je dois faire du pourcentage Je pense que là actuellement T'es à 80 ton style 20% Dragon Ball Ok Voilà Donc j'ai moins réussi à faire du Dragon Ball Pour moi en fait En fait t'as réussi Mais on est resté sur ton style Et là en fait c'est là où justement Je voulais en venir Parce que c'est vrai qu'on en parlait Là je vais m'adresser à tous les gens Qui veulent faire du Dragon Ball En général Quand vous voulez faire du Dragon Ball Ne faites pas l'erreur que j'ai faite Quand vous voulez avoir des projets Autour de Dragon Ball ou autre C'est pas parce que vous voulez faire du Dragon Ball Qu'il faut avoir le style de Dragon Ball à 100% Il y a beaucoup beaucoup de projets Qui ont décidé d'avoir leur propre style Tout en gardant les 20% que Mox a gardé Dans son style de Dragon Ball Et pourtant Ça fait quand même du Dragon Ball Il y a par exemple Un fan manga qui est très connu Qui est aussi sur Manga Draft Dragon Ball Kakou Meg Où en fait Ils sont allés toujours dans le style Dragon Ball Là on sent qu'ils s'en rapprochent un peu plus Mais ils ont quand même leur liberté Ils ont quand même leur truc Leur style Qui fait que Ben c'est pas du Dragon Ball à 100% Mais ça se met très bien dans le truc T'as d'autres styles Alors il y a une petite animation Je crois que ça s'appelle Dragon Ball Légende Si je ne dis pas de bêtises Et là c'est pareil en fait Ça reprend quelques codes de Dragon Ball Notamment au niveau des yeux Les yeux ça reprend vraiment Mais après pour le reste Ils sont partis plus sur leur truc Et pourtant Le fait de ne pas faire du 100% Dragon Ball Ben ça fait du Dragon Ball C'est ça qui est intéressant avec ce style Ouais vraiment C'est bizarre de se dire que du coup Même si tu fais pas vraiment du Dragon Ball Ça peut rentrer quand même dans la case Dragon Ball Si t'arrives à mettre les bons éléments Complètement Complètement En fait c'est bête Mais je pense qu'à partir du moment Où on va dessiner des yeux Dragon Ball Peu importe à quoi va ressembler le dessin à la fin Ça sera du Dragon Ball C'est vraiment un élément qui ressemble Qui rappelle tellement Dragon Ball Exactement Tout à fait Ça veut dire que les 20% que j'ai réussi à mettre de Dragon Ball Ça peut rentrer quand même dans Dragon Ball C'est ça C'est pas parce qu'il y a 20% Que du coup le défi n'est pas réussi Pour moi c'est bien le contraire Pour moi c'est 100% réussi Content de l'apprendre du coup Parce qu'à un moment là j'ai mon coeur qui a sauté Je me suis dit J'ai pas réussi Ah bah si je t'avais dit que t'avais réussi Ça serait trop facile C'est sûr C'est sûr Donc voilà En tout cas toi tu le maîtrises très bien ce style On se débrouille Je pense que t'y as mis beaucoup de temps quand même pour y arriver Ouais 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 Je confirme Ça a pris Ça a pris beaucoup de temps Il y a eu des moments où ça s'est bien foiré On va pas se le cacher Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre Encore une fois C'est pas parce qu'on sait faire des yeux Que bah voilà Ça va être acquis Après C'est ce que je dis Moi j'ai été dans ce truc Où j'ai été un peu dur avec moi-même Où en fait je voulais faire un projet Dragon Ball Enfin de manga Dragon Ball Et mon projet c'était Il faut que ça ressemble au manga Dragon Ball Il faut que ça soit 100% comme ça Là où en fait Aujourd'hui Je me dirais Tu as totalement tort T'as totalement tort Parce qu'en fait Si t'avais fait ton propre style Si t'avais appris à dessiner toi-même Le corps L'anatomie Si tu le faisais vraiment à ta sauce Mais que tu rajoutais le petit côté Dragon Ball Bah ça aurait quand même fonctionné Y'a aucun souci là-dessus Maintenant aujourd'hui Bon je vais pas m'en plaindre Dessiner du Dragon Ball C'est très très cool Franchement J'adore ça dans ces cas-là Mais voilà Juste pour comment dire Accentuer ce point Qui est que Ouais Dragon Ball En fait ça peut être N'importe quel style Vraiment ça Ça peut fonctionner Avec n'importe quel style Y'a aucun souci à ce niveau là Ça marche Bah du coup Pour ceux qui ont peur De se lancer dans le Dragon Ball En pensant qu'ils n'arriveront pas A copier le style Voilà Vous avez la meilleure motivation Que vous pouvez avoir Exactement Exactement Donc le robe Où est-ce qu'on peut se retrouver Sur internet ? Alors sur internet Je suis disponible sur Twitter Maintenant X Mais on préfère tous Twitter On va pas se le cacher On préfère Twitter Voilà Disponible sur Instagram Je me suis lancé il y a pas longtemps Sur TikTok Je fais des petits timelapse De mon côté Que je poste Voilà Et puis évidemment Vous pouvez retrouver Ce que je fais Sur Manga Draft Ça s'appelle Dragon Ball Succession Il y a juste à taper ça Vous trouvez direct Le manga a repris il y a pas longtemps J'ai fait une très très grosse pause Il y a un moment pour commencer le manga Donc si vous voulez vraiment Exactement Le moment Exactement Il y a de la force à Rome Pour qu'il continue J'annonce le chapitre 9 Actuellement en storyboard Le storyboard est bientôt terminé Le chapitre 9 ne va pas tarder Le chapitre 9 va clôturer Le premier tome Merveilleux Voilà Je cache pas que j'aimerais bien On verra bien Affaire à suivre On verra bien Bah écoute Merci d'être venu En tout cas De m'avoir conseillé Bah merci à toi Merci à toi Franchement Depuis que tu t'es mis à tes vidéos Moi je suis fan Et voir ça Je me disais Qu'est-ce que j'ai hâte De faire un petit truc avec lui Un jour un de ses quatre Ce sera peut-être pas la dernière fois Dis donc Abonnez-vous Affaire à suivre Bisous